Musique Elle est une tradition annuelle depuis 2018 au sein de l'union du personnel féminin du ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche. Il s'agit de la foi agricole, une foi qui valorise la femme dont la participation dans le secteur agricole est capitale. Les participants pourront mieux faire connaître leurs produits et leur trouver des débouchés tant sur le plan national que régional, pourquoi pas sur le plan international. Les retombées d'une foi ne se mesurent pas seulement au chiffre d'affaires réalisé au cours de la période d'exposition, mais génèrent des plus-values sur plusieurs années en raison des partenariats noués, des clients fidélisés et j'en passe. Cette foi agricole va mettre en lumière le fruit des efforts de ces braves femmes qui jouent un rôle déterminant dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la société. Pour cette édition 2023, elles sont une quarantaine de forains répartis selon les produits agricoles ciblés. Il s'agit d'espaces de dégustation des més locaux où les visiteurs pourront passer découvrir l'extraordinaire richesse culinaire de notre pays. Espaces maraîchages et fruits, d'autres espaces tels que espaces jus et espaces poissons sont prévus. Je souhaite vraiment que les cinq jours où vous aurez à passer dans les locaux de la TDA et dans les stands soient des jours d'activités fructueuses pour chacune de vous, des occasions de découverte de nouvelles relations d'affaires pour la prospérité de vos activités. La célébration de la journée internationale de la femme est une occasion bien choisie par les organisateurs pour attirer l'attention du public sur leur participation au développement économique et social du pays. Si cette initiative perdure, c'est en raison du succès sans cesse croissant qu'elle a toujours connu. Soucieuse d'accompagner les efforts du gouvernement dans le secteur agricole, l'UPF a tenu à faire de cette foire un véritable rendez-vous pour la promotion du label Made in Bénine. Prenant en compte les doléances des forains au cours de l'année 2022, l'union du personnel féminin du ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche prolonge d'une journée la foire pour que les consommateurs puissent visiter également les stands le samedi.